Déclic, 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 Déclic. Aujourd'hui, la biomasse. Le terme biomasse vient de bio, vivant, et masse, matière. Quand on parle d'énergie renouvelable, on pense à l'éolien, l'hydraulique ou au solaire, mais plus rarement à la biomasse. Pourtant, elle représente une réserve d'énergie considérable. C'est quoi exactement la biomasse ? La biomasse, c'est de la matière issue du vivant. C'est une énergie neutre en carbone. C'est nouveau ce concept de biomasse ? Pas du tout. La biomasse remonte à la préhistoire. L'homme a commencé à exploiter la biomasse en utilisant du bois pour faire du feu et ainsi cuire, se chauffer, s'éclairer et se nourrir. Le bois est utilisé de manière intensive jusqu'à la première révolution industrielle, notamment pour alimenter les machines à vapeur. Après 1945, alors que le prix du pétrole est au plus bas, la biomasse est délaissée au profit d'énergie moins coûteuse, telles que le pétrole et le charbon. Mais grâce à la prise de conscience quant à la pollution dégagée par les énergies fossiles, la tendance commence à s'inverser dans les années 70. Aujourd'hui, les matières premières et les sources d'énergie fossiles s'épuisent. Face à ces nouveaux enjeux, l'homme cherche des alternatives. Ce qui est magique avec la biomasse, c'est que contrairement au pétrole, elle peut se renouveler rapidement grâce à la pratique d'une agriculture durable. Et que produit-on à partir de la biomasse ? Des carburants, du chauffage, de l'électricité et du gaz. La biomasse peut être utilisée énergétiquement, soit sous forme de combustibles, les biocombustibles, soit sous forme de carburants, les biocarburants. Prenons l'exemple du combustible et plus précisément du bois. Les forêts ont été les premières sources de biomasse et représentent aujourd'hui la source la plus importante de bioénergie pour la cuisson et le chauffage domestique. Actuellement, la surface forestière de notre planète est estimée à 30% des terres, ce qui fait donc du bois une source très importante d'énergie renouvelable. Mais attention, il ne s'agit pas de détruire nos forêts. Bien évidemment ! On utilise le bois non valorisé par la filière forestière. On l'amène sur une plateforme de préparation où il est trié, broyé et transformé en granulé ou copeau. Puis, on le transporte dans une chaufferie où il est brûlé. La biomasse produit alors de l'énergie thermique sous forme d'eau ou de vapeur. Cette chaleur est ensuite utilisée pour alimenter en chauffage, par exemple, une école ou encore le réseau de chaleur urbain de certaines villes. La biomasse a un bel avenir devant elle. Des clics ! En deux clics, on like et on partage. Des clics ! 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 Merci.